Comment surmonter son deuil amoureux ? Alors messieurs, dames, vous venez de vivre une séparation, une rupture amoureuse, je sais que c'est difficile, j'en ai moi-même déjà connu, et puis je vous ai tous les jours en coaching, donc certains je vous ai en pleurs, ou en tout cas je comprends votre tristesse, je comprends votre désarroi. Bien souvent vous n'avez qu'une seule envie, c'est de récupérer votre ex ou d'oublier votre ex parce que vous avez une tristesse profonde et vous jugez que votre ex est responsable de cela. Il faut bien que vous compreniez que finalement ce n'est pas votre amour qui est responsable de votre chagrin d'amour, mais le fait d'avoir perdu l'attention et l'amour de votre ex, c'est ça qui est compliqué. Vous savez, une rupture amoureuse c'est la destruction d'un monde, c'est la destruction du nous pour la réappropriation du jeu. Bien souvent, alors il y a le passé qui s'envole, mais le passé malheureusement vous ne pouvez pas revenir en arrière. Parfois j'ai certains en coaching qui me disent « Ouais, James, j'ai perdu 3 ans, 10 ans, 20 ans de ma vie. » Non, il y a eu de très bons moments, ça vous devez les garder précieusement pour vous. Ces moments-là, on ne vous les enlèvera pas. Ce n'est pas parce que vous avez subi un échec sentimental que tout est à jeter. Ce n'est pas parce que vous avez subi un échec sentimental que votre ex ne vous a jamais aimé, que vous n'avez jamais compté pour votre ex. Bien souvent dans le cadre d'un chagrin d'amour, on se pose ces questions-là. On se dit « Est-ce qu'on a vraiment compté ? Est-ce que cette personne m'a vraiment aimé ? » Et si tout cela était finalement du cinéma ? Et si cette personne s'était moquée de moi ? Donc plutôt que de réécrire l'histoire dans un sens négatif, gardez les bons souvenirs et servez-vous des mauvais, au contraire, pour progresser. Avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que premièrement, vous avez le droit de souffrir. Vous avez le droit d'être triste. On n'est pas des robots. Effectivement, une rupture s'est remplie d'émotions négatives, s'est cumulée en plus au rejet, à l'abandon, possiblement à l'humiliation éventuellement, si votre ex est parti avec quelqu'un, ou si votre ex a retrouvé quelqu'un très rapidement. Donc forcément, toutes ces émotions négatives vous rendent triste, et vous avez le droit. Mais ce dont vous avez le devoir, c'est surtout le devoir de comprendre, le devoir d'apprendre de cet échec sentimental. Quelle est la leçon, finalement, derrière cette rupture amoureuse ? Il y a toujours une leçon à tirer. Bien souvent, alors, l'une des erreurs que vous faites, c'est que soit vous prenez 100% de la faute de la séparation, soit vous dites, c'est votre ex le méchant ou la méchante. La vérité se situe entre les deux. Les deux sont fautifs. Les deux n'ont pas su se comprendre. Les deux ont été vecteurs d'incompréhension. Vous savez, bien souvent, votre ex vous dira « Oui, mais tu ne me comprends pas, c'est mon ressenti, etc. » Mais votre ex ne comprend pas également vos ressentis. Vos ressentis n'ont pas pu s'ajuster. Est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide ? Les deux ont raison. Les deux regardent juste le verre de façon différente, avec des valeurs, avec un ressenti qui est différent. Mais personne ne se met à la place de l'autre. Je vais prendre un cas de figure. Imaginez que votre copine ou votre copain soient jaloux, excessifs. Vous, vous allez sentir ça comme de l'étouffement. Vous, vous allez vous dire « Purée, il m'étouffe, je ne peux pas sortir, il m'emprisonne, etc. » Alors que pour votre copain ou votre copine, son ressenti, c'était « Je t'aime, je n'ai pas envie de te perdre. » Vous voyez bien que l'interprétation est différente selon le regard, selon les actions. Il est très rare qu'une personne jalouse, alors sauf si c'est de la fausse jalousie, veuille vous contrôler, vous manipuler, vous enfermer dans une bulle. Bien souvent, ça se reflète dans une peur, qui est la peur de l'abandon. C'est ça que vous devez comprendre. Donc finalement, lorsque vous me dites « Je suis, c'est ma faute » ou « C'est toute la faute de l'autre », non, c'est bien souvent au milieu que ça se situe. Et donc c'est ça que vous devez comprendre dans cet échec sentimental. La deuxième clé, et j'en ai un petit peu parlé, c'est quelle est la leçon que vous allez tirer de cette relation amoureuse et de cet échec sentimental ? Dans la relation amoureuse, messieurs, dames, vous avez fait des choses très bien. Parfois, peut-être que vous vous êtes même surpris à être un très très bon partenaire ou à faire des choses très bien. Et malheureusement, parfois, vous avez eu des mauvais comportements, parfois, vous avez mal réagi, parfois, vous vous êtes laissé aller sur votre pente glissante. Parfois, vous n'avez pas compris ou pas vu les virages, pas compris les attentes, les envies, les besoins de votre ex. Je vous le dis, bien souvent, vous avez l'impression que tout est à jeter. Non, tout n'est pas à jeter. Il y a des très bonnes choses que vous devez garder, vos qualités, notamment ce que vous avez fait de bien dans la relation, et regarder en face les choses que vous avez mal faites, c'est-à-dire qui sont en raison de vos défauts, en raison de vos comportements. Et ça, vous allez devoir travailler dessus pour les améliorer. Que ce soit pour récupérer votre ex ou pour aller dans une autre relation amoureuse. Parce que la problématique, c'est bien souvent, lorsque je vous ai en coaching et qu'on en parle, il y a une récurrence dans vos ruptures amoureuses. Ce sont souvent les mêmes défauts qui amènent la séparation. Bien souvent, c'est la peur de l'abandon, la peur du rejet, la dépendance affective. Ou alors, vous prenez l'autre pour acquis ou acquise. L'excès d'égoïsme, par exemple. Tout cela amène généralement aux mêmes conséquences qui est la séparation. Donc, vous devez voir vraiment quels sont vos défauts. Ça peut être la jalousie, la colère, etc. Quels sont vos défauts pour les amoindrir, pour travailler dessus, afin d'avoir des relations qui soient beaucoup plus épanouissantes. La problématique, c'est que bien souvent, on pense que l'autre va nous rendre heureux. La problématique, c'est que lorsqu'on n'est pas heureux soi-même, lorsqu'on est en position d'échec, forcément, on ne peut pas rendre l'autre heureux. Puisque finalement, on n'est pas plein de nous, on n'est pas complet. Et donc, ça va transparaître dans le couple. Vous savez, bien souvent, les emmerdes qu'on en a nous-mêmes, quand je parle d'emmerdes, ça peut être les emmerdes extérieures, mais également les emmerdes intérieures. Baisse d'estime de soi, baisse de confiance en soi, jalousie, colère, etc. Eh bien, on l'amène dans le couple, ce qui crée des frictions et justement des séparations. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est tuer le mythe de l'âme sœur unique. Alors, je veux bien comprendre et entendre que cette personne vous est bouleversée. Je veux bien entendre qu'effectivement, vous avez eu un amour très particulier pour cette personne. Vous avez peut-être mal aimé, mais en tout cas, vous le ressentez au plus profond de vous que cette personne a été très spéciale dans votre vie. Encore une fois, il n'y a pas d'âme sœur unique. Cette personne était peut-être là pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire grandir. Peut-être que même, vous allez vous retrouver dans l'avenir. Vous savez, lorsque je jouais en coaching reconquête amoureuse, parfois, vous y croyez moyennement et puis trois mois, six mois à travailler sur votre reconquête amoureuse et là, vous récupérez votre ex. Mais même si ce n'est pas votre ex, vous allez avoir appris des choses. Et j'ai envie de vous dire, si vous aimez tellement cette personne, servez-vous de cet échec pour grandir. Ce sera la plus belle preuve d'amour que vous pourrez faire pour cette personne. En lui disant, non pas en lui disant, mais à travers votre vie, en lui montrant que cette relation vous a fait grandir. Et ça, je vous assure que ce sera peut-être la plus belle preuve d'amour que vous pourrez faire à une personne. La quatrième chose, c'est regarder quelle est l'opportunité de cette rupture amoureuse. Bien évidemment qu'il y a des désavantages. Bien évidemment qu'il y a des désagréments. Mais il y a des avantages. Il y a des opportunités à cette rupture amoureuse. L'opportunité de mieux se comprendre. Mieux comprendre la relation. Amorcer un changement. Se retrouver soi. Bien souvent, dans une relation, parfois il arrive notamment sur la fin d'une relation amoureuse ou lors d'une phase d'une rupture amoureuse qu'on ait la sensation très désagréable de s'être perdu soi-même. De ne plus savoir réellement qui on est. De ne plus savoir si on a fait du bien, du mal. Puisque déjà votre ex va tout vous reprocher. Vous aurez la sensation de n'avoir rien réussi. Et surtout, le rejet touche à l'estime de soi et à la confiance en soi. On nous rejette. Donc on a moins de valeur. Mais regardez bien. D'autres personnes pourraient être très attirées par vous. Finalement, cet échec sentimental n'a pas tellement touché à votre valeur. Elle l'a touché dans votre perception. Mais objectivement, votre valeur ne s'est pas dégradée. Vous pouvez avoir des personnes qui seraient ravies d'être en couple avec vous. Donc quelle est cette opportunité derrière cette rupture amoureuse ? Je vous l'ai dit, c'est de grandir, de comprendre, d'apprendre, de changer, de devenir une meilleure personne. Les échecs servent à ça. Il ne suffit pas de se dire « J'ai pas de chance, la vie s'acharne, personne ne veut de moi, etc. » Ça, c'est le mauvais état d'esprit. Le bon état d'esprit, alors bien évidemment qu'à l'annonce d'une séparation, on est triste, on pleure, on broie du noir, on ne voit pas le bout du tunnel. On va dire que le chemin est sombre et noir, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais après la pluie, il y a toujours le beau temps. Bien évidemment que cette situation est désagréable, mais ces émotions vous disent quelque chose sur vous. Il y a un message à travers ces émotions. Derrière, généralement, la colère, il y a le manque de respect de l'autre ou la volonté de se faire entendre. On ne se met pas en colère, pas plaisir. Derrière la tristesse, il y a la perte de quelque chose, quelque chose qui était important pour vous. Derrière la jalousie, il peut y avoir la peur de l'abandon. Toutes ces émotions, vous devez les comprendre, déjà pour apprendre à vous connaître, pour justement les contrôler, les maîtriser, mais aussi pour amorcer un changement. Également, pour surmonter un deuil amoureux, je vous conseille, l'une des problématiques lorsqu'on subit une séparation, c'est qu'on a tendance à voir son ex comme la huitième merveille du monde. On ne voit plus les défauts, les mauvais comportements, on ne voit plus la responsabilité également de votre ex dans cet échec amoureux, parce que votre ex a sa part de responsabilité. Il n'y a pas que vous qui êtes fautif. Même si vous avez fait beaucoup d'erreurs, même si vous êtes énervé, même si votre jalousie est, etc., votre ex aussi, par moments, n'a pas essayé de vous comprendre. Votre ex n'a pas essayé de voir votre vision du monde. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, notez bien tous les défauts de votre ex, les défauts de la relation, ce qui n'allait pas, ce qui ne vous convenait pas dans cette relation et ce qui ne vous convenait pas chez votre ex. Ne me dites pas que votre ex, vous êtes 100% compatible avec votre ex. Ne me dites pas que vous appréciez tous les défauts de votre ex. Donc, notez-les, gardez-les près de vous et lorsque vous avez un coup de blouse, lorsque vous pensez très fortement à votre ex et regardez cette liste pour vous souvenir justement des défauts dans la relation, des défauts chez votre ex et vos besoins, vos attentes et vos envies qui étaient non assouvis. Également, pour surmonter un chagrin d'amour, alors, je sais bien qu'on s'accroche à des symboles, les souvenirs, les photos, en couple, sur Facebook ou je ne sais pas quel réseau social. Tous les souvenirs ou tous les stimuli qui vont vous rappeler votre ex, vous devez les enlever de votre vie. Alors, je n'ai pas dit de les jeter. Vous pouvez les mettre dans une boîte, vous pouvez les garder dans un placard, au grenier, sous le lit, où vous voulez. Mais imaginez que tous les jours, vous passez devant une photo de votre ex, un stimuli qui vous rappelle votre ex, etc. Vous allez prolonger votre chagrin d'amour puisque vous allez nourrir vos regrets, vous allez nourrir vos remords. Malheureusement, vos regrets et vos remords ne vous permettront pas d'oublier votre ex ou de récupérer votre ex ou tout simplement de tourner la page. Au bout d'un moment, il va falloir se pardonner à soi et donc d'enlever tout ce qui appartient à votre ex ou tout ce qui peut vous rappeler votre ex chez vous pour les mettre à un endroit où vous n'allez pas passer dessus. Également, dans le même ordre, n'allez pas sur les réseaux sociaux pour voir ce que fait votre ex, pour voir qui like les photos, etc. parce qu'encore une fois, ça va alimenter votre imagination, vous allez voir des nouvelles personnes qui gravitent autour de votre ex, vous allez vous faire des films qui sont vrais ou pas vrais, peu importe, mais ça va vous aspirer dans une énergie négative. Au lieu de vous concentrer sur votre ex, vous devez vous concentrer sur vous, sur votre bien-être et qu'est-ce qui peut vous apporter du bonheur, qu'est-ce qui peut vous permettre de retrouver le sourire. Donc, enlevez tous les stimuli qui peuvent vous rappeler votre ex pour justement surmonter un deuil amoureux. Et enfin, pour surmonter un deuil amoureux, il convient temporairement de ne plus contacter son ex. Imaginez pareil que vous vouliez tourner la page et que tous les jours, vous contactiez votre ex ou que tous les jours, vous êtes en communication avec votre ex. Quand je dis tous les jours, ça peut être tous les deux, trois jours ou une fois par semaine. Malheureusement, vous n'arriverez pas à tourner la page si cette personne est trop présente d'entrevue. si malheureusement, vous avez une communication avec votre ex. Alors, s'il y a de la complicité, pourquoi pas ? Mais également, pensez à votre bonheur et à ce qui vous fait du bien. Si communiquer avec votre ex vous fait mal, si communiquer avec votre ex vous empêche d'avancer, je vous conseillerais de refuser la communication avec votre ex ou en tout cas, vous, de ne plus envoyer de messages à votre ex. Allez, messieurs, dames, on vient de voir comment surmonter un daïe amoureux. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est difficile. Apprenez à comprendre vos émotions, ce qu'elles disent sur vous. C'est ça, devenir une meilleure version de soi-même. Bien souvent, au-delà de l'amour que vous pouvez porter à votre ex, c'est une blessure d'abandon et de rejet qui se manifeste à travers cette rupture amoureuse. Donc, servez-vous-en d'une opportunité pour devenir une personne beaucoup plus complète. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching. Je vous ai mis le lien dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Avec James D.